Il est 7h20 en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération. Dov Elfond, bonjour. Bonjour Nicolas. Dov, la réforme du RSA fait partie des prochains projets du gouvernement et vous en questionnez la sagesse. Oui Nicolas, dans la grande tradition macroniste de s'enfermer dans des projets absolument incompréhensibles, de s'entêter à les expliquer au plus mauvais moment possible et de se justifier par un sens de priorité pour le moins incongru, sinon totalement aberrant, le gouvernement veut présenter début juin sa prochaine bombe sociale. Des sanctions pour les bénéficiaires du RSA qui ne suivraient pas des heures de travail ou de formation. Rappelons le contexte. L'inflation française remonte, les prix des produits alimentaires ont flambé en un an de 15%. D'après une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, 10 millions de Français déclarent ne pas manger à leur faim, soit une personne sur six. Voici un autre chiffre passé presque inaperçu. Les abandons d'animaux ont augmenté au premier trimestre de plus de 15%, principalement parce que les gens n'arrivent plus à nourrir leur animal de compagnie. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la réforme du RSA, le revenu de solidarité active. Pas d'économie cette fois, comme pour faire suivre aux allocataires leurs 15 à 20 heures de participation par semaine, il va falloir embaucher de nouveaux fonctionnaires. On parle pour l'instant de 3600 embauches. Donc pas d'économie, mais de la pédagogie. On croit déjà entendre le président de la République expliquer qu'il n'y a pas de droit sans devoir, ou qu'il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit, ou que au mot est là, la saleté s'en va. Peu importe le message, l'important est de parler vrai aux Français. Mais pas à tous les Français, car il s'agit de flatter essentiellement ceux qui sont persuadés que les assistés sont paresseux et fraudeurs. Probablement du Maghreb, comme l'a laissé entendre le ministre de l'économie Bruno Le Maire entre deux promos de son énième livre. Mais Dov, le gouvernement explique qu'il y a une forte augmentation des bénéficiaires du RSA et donc possiblement de la fraude. Le RSA est versé après une longue enquête et fait l'objet de nombreux contrôles. Nicolas, les fraudes représentent 1% du total des contrôles effectués. Ce qui est très bas, même au niveau mondial. Mais il y a effectivement une fraude, et la voici. Une grande partie des gens qui ont droit à cette aide ne la demandent pas. Ils étaient 50% à y renoncer sans même le savoir en 2011. Ils ne sont plus que 30% aujourd'hui, d'où l'augmentation du nombre des allocataires. Au lieu de se réjouir que les Français les plus précaires ont enfin accès au RSA, on leur fait honte, comme avec cette réforme. Et malgré les campagnes, contre le non-recours, cela risque d'être le seul effet. poussait des gens à préférer d'avoir faim que d'avouer avoir besoin d'aide. Et c'est là la fraude, la vraie. De Valfont, merci. Et à lundi prochain.